Musique Bonjour mon gang de profins, c'est Doomkissé89 et on est de retour dans Stranded Deep pour notre épisode numéro 10 de notre let's play. Aujourd'hui au menu, la construction. Vous avez remarqué, j'ai enlevé mon toit sur ma maison. C'est parce qu'en fait, la construction que je voulais faire, ça ne marchera pas. J'avais déjà enregistré l'épisode dans le fond. La joie de la chose, c'est que si je ne chauffe-garde pas, ce que j'ai fait n'avance pas. Je me suis rendu compte que mon building ne fonctionnerait pas. De la façon dont j'avais voulu faire la chose, alors... Ce n'est pas plus grave que ça. On avait juste à repartir ça. On va se débarrasser d'un peu de fibre. C'est vraiment abusé. J'ai la quantité industrielle de trois plans de yukon un côté de l'autre. Je ne manquerai pas de cordage tout de suite en tout cas. Oups. Ce n'est pas le âge que je veux dropper. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va faire de la construction. J'ai déjà étendu un petit peu les briques que j'avais ramassées. Moi, je vais déposer ça. Good. Ils vont me dire ça toutes les fois. J'ai crafté quoi? C'est ça? Oui. 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 On va continuer à faire des briques avec la glace qui nous restait à faire. On va dans Tools. Complètement en bas. On va tout transformer ce qu'on a. Ça doit être bon pour en faire. Hop. Ça y est. C'est terminé. Est-ce que j'ai un nombre pair? Oui. J'avais un nombre pair. Good. Moi qui a un stater. Non. Je ne revois pas d'autre. C'est bon. Ça me fait pas mal de glaise assez pour travailler. Un bon petit moment, mettons. Oh! Oh! On va tomber ici. Ça, ça devra être arrangé. C'est déplaisant. Des objets qui revolent dans toutes les directions. Quand c'est quelque chose de pas précieux, c'est moins grave. Mais quand tu perds des ressources importantes à cause de ça. C'est un peu de déplaisant. On va prendre notre marteau. OK. Sur le bord de... Qui est sur sa fin de vie, d'ailleurs. OK. Ça fait que ce qu'on voulait faire. Je vais installer une fondation de plus ici pour commencer. Ensuite, on va mettre des murs. Ce que je voulais faire, c'est faire un petit peu comme une mezzanine ici. Au deuxième étage. Ça va être ma chambre. Avec vue sur la cuisine. Mais il faut que je ne pouvais pas mettre le toit. Il va falloir que je mette un mur plus haut ici. Je ne peux pas mettre le toit par-dessus. Ça fait qu'on va commencer par la glauze. Est-ce qu'on a à faire? Là, je veux être sûr de le mettre dans le bon sens. Non. Comme ça. Non, il vient clipper comme ça. C'est cul pour tourner. Donc, on paie sur le cul pour tourner. Tu, 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 tu. Et voilà. Ça, c'est fait. Ça va être des murs. Avec fenêtre, je pense. C'est-ce que tu as un peu plus cher. Ou alors, windows. Est-ce que les murs sont plus chers? Non, c'est la même chose. Ok. Ou il y a une autre option, par exemple, qu'on peut aller chercher. Je ne sais pas si je peux le mettre au premier étage, par exemple. Roof steps, door, arch. Windows walls, floor, fan. Rien, même ça. Ok, on t'en fait. Ah, windows. Non, non. C'est un mur, je pense. C'est des demi-murs, je ne sais pas si. Non. C'est pas ça. Ok, là, tout bad. Ça va être des fenêtres. Je suis plus sûr, mais il me semble que les demi-murs mettent des poutres par-dessus pour histoire qu'on puisse justement construire quelque chose par-dessus, mais je me trompe peut-être. Ou ça a peut-être changé. Comme ceci. Ça va faire un peu weird d'avoir la moitié de la maison en bois et l'autre en glaise, mais... Ça va avoir l'air encore plus fait avec les moyens du bord. Ce qui va falloir se faire éventuellement, ce qui serait pas pire à rajouter dans le jeu, parce que là, il va avoir l'effet de la température, de la météo qui va rentrer en compte. Ça serait d'avoir un... De se fabriquer un... Un poêle à bois. Un peu comme la fournaise en anglaise. On peut l'installer à l'intérieur. Hop. Puis le marteau. C'est fini, le marteau. On en a un autre au moins. Pas dans celui-ci. Non, celui-ci. Bingo. Parce qu'on a bien besoin aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, dans l'expérimental, il y a l'effet de la météo qui nous affecte. Donc, on peut prendre froid pendant la nuit. Et on peut aussi prendre des coups de chaleur, un coup de soleil, dans le fond, plutôt qu'un coup de chaleur. Si on reste trop longtemps exposé à la lumière du jour. Je ne sais pas comment ça va affecter les yeux encore. Ce genre de choses-là. Si je ne peux pas sortir dehors pendant le jour. Pendant qu'il fait beau. Ni pendant la nuit. Ça ne va pas très bien. All right. Maintenant, on veut passer aux choses sérieuses. Là, le problème, c'est comment je vais installer mon escalier. Je vais peut-être devoir... Changer ma... Merde. C'est pour ça que j'ai fait une... Non, je vais mettre la tête, ça. Ça va être une petite mesanime, écoute. Parce que le problème... C'est que... Il faut que j'installe les marges d'une certaine façon. Floor. Let's put the second floor. Non, pas en wedged. J'aime pas les triangles. C'est pas cool, les triangles. Encore là, on va faire une rotation pour que tout soit dans le même sens. Je vais pas dropper ça. Ben, ce qui va arriver, c'est que je pense que je vais faire un... On va manger, hein. Je pense qu'on est un petit peu... Assoiffé. Et affamé. Écoute, c'est épuisant. Travailler les durs comme ça. Je pense qu'on doit s'en sortir pas pire. Ouais. Ok, on reprend que ça. Et là, ouais, c'est ça. Je vais en mettre un ici. Un ici. Et un ici. Puis au centre, je vais mettre un... Un escalier. Ah non, je t'ai correct. Je t'ai au bon sens. Comme ça. Et là, il ne reste pas tant de briques que ça. Ok. Voyons. Pourquoi je fais tout le temps un cul pour... Je mélange dans mes contrôles. Excusez-moi. Excusez-la. Non, c'est pas le jeu que ça aille. Merde. Merde, merde, merde. Bon, ben tout bad. Je vais le laisser de même. Ok. C'était pas l'objectif, mettons. Ben, si je le détruis, nioui, je perds ma glaise. Fait que... On va... Roll with it. On va vivre avec... All right. Ça sera pas grand en haut, là. C'est pas l'objectif non plus. Je pense que c'est trois planches. On fera un escalier. Euh... Steps. Stee steps. Encore là, ça peut être à corriger. Ça devrait être la glaise, ça. Je pense qu'on va mettre ça de l'autre bord. Ok, de mort. Ça va aller comme ça. Ouais, ça a bien plus d'allure. Ça, c'est un peu tannant, des fois, parce que les structures n'ont pas construit. Il faut trouver le sweet spot, un peu. L'endroit pour taper dessus. Pour la construire. Oh, on a une belle vue, d'ici, par exemple. Est-ce que je pourrais faire, c'est peut-être un... un balcon, un balcon... Je peux peut-être être capable de monter dans l'esquiette dans les marches avant. Faire un balcon un peu tout le tour. Oh. Ok. On va commencer avec ça, puis j'ai bûcheré du bois. Si j'en ai besoin. Je vais en avoir éventuellement besoin, de toute façon. Oui, au deuxième étage. Là, la question que je me pose, c'est... Je peux-tu... Oui. Est-ce que je peux installer un deuxième mur par-dessus? Oui. Mais ça sert à rien de faire une fenêtre, là. Je pourrais même pas me rendre, de toute façon. L'objectif n'est pas ça. Je veux pas faire un deuxième étage complet, pour tout de suite, en tout cas. Euh... Wow. Ok, je cherche, je cherche. Ah ben. Le problème que j'avais avec mon toit, en fait, c'est que je peux pas connecter un mur sur le toit. Je voulais faire un toit comme... Où était mon toit, dans le fond, il était ici. Puis je voulais mettre un mur collé dessus, pour fermer un peu la première étage. Mais ça, c'était impossible. Donc, va devoir... Faire autrement. Alors, on va mettre le toit partout, au deuxième étage. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a de la lumière. Mais non, je peux-tu arrêter d'achapper mon marteau? T'es pas habile de tes mains, mon homme. Ouais, la beauté de la chose, c'est qu'on... Avec la lumière, comme ça, on va pas construire pendant la nuit. J'ai hâte qu'ils fixent les crochets, par exemple. Il y a des... Dans la catégorie... Crafting furniture. Les crochets qu'on peut mettre... En ce moment, ils sont bugués dans la version actuelle. Mais éventuellement, je vais pouvoir accrocher mes lampes dessus. Et ça, ça va être très utile. Là, parce que là, c'est un petit peu sombre, ici. J'aimerais la déposer dans les marches, si je suis capable. Ça serait pas pire. Ah oui, ça marche. Ça tient. C'est un vaguement, mais ça tient. Ça éclaire un petit peu... Je veux dire... Pendant la nuit, la glaise, ça fait sombre longtemps. Un autre mur. Pour ici, je vais faire des murs complets. Parce que ça sert à rien de mettre une fenêtre. Je sais pas à quel point ça va affecter l'isolation de laisser des fenêtres partout comme ça. Si ils décident de ramener l'effet de la température de l'expérimental jusqu'au standard. Et là, quelle heure est-il? Vous êtes... Ben non. OK. 7h15. Je n'ai vraiment pas le don aujourd'hui. OK. On va bûcher un coup. Parce que... Bon, on va manquer de bois, là. J'avais déjà pris coupé quelques arbres. Je n'ai pas pensé à mon affaire, en fait. Ce que j'aurais dû faire, c'est plutôt prendre mes troncs. Et les emmener à l'intérieur. Si je suis capable de rentrer dans le coffre de porte. Come on. Don't be shy. Tout va tomber les boîtes que j'avais classé. All right. Bon, ben, on va faire de dos. Parce que ça en vient 8h, 8h. C'est bon, ça. Je pense qu'on va se lever quand même assez tard. C'est pas assez tard, là. C'est vrai, c'est plus aux alentours de 9h, l'idéal. Puis c'est l'heure de coucher. Pour se réveiller après le lever du soleil. Tu te leves à peu près à 6h, là, le soleil. Donc, on va se préparer pour une grosse journée encore. J'ai commencé mon bois. Il fait brachement fou. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que j'avais fait. J'ai tagué. Avec la magie d'étiquette, on peut étiqueter à vrai n'importe quoi. Donc là, j'avais tagué cet arbre. Je l'avais appelé bois d'oeuvre. Parce que j'étais pour le couper. Pour me rappeler, dans le fond, que je voulais le couper pour construire. C'est l'idéal quand j'essaie de couper le moins d'arbre possible pour continuer à produire des noix de coco. Là, je ne peux pas ou c'est quoi ? Je ne peux pas ou c'est quoi ? Je fais cette dame, mais ça ne coupait pas. J'étais trop proche. C'est vrai qu'on ne comprenait pas que... Timber ! Pour continuer à avoir des noix de coco en quantité industrielle, ça peut être bon de les garder, de ne pas les couper nécessairement. Essayez plus de couper les petits arbres tant qu'on peut. Mais des fois, on a besoin de plus que ces petits arbres-là. Je vous suggère de couper les plus grands arbres possibles. Parce qu'un, ils vont vous donner plus de bois. Si je coupe ça ici, c'est deux sections. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine. Comme lui ici, c'est juste une section. Quatre morceaux de bois. Est-ce que je vais me couper un arbre qui produit autant de noix de coco pour quatre morceaux de bois ? Ou pour 12 à 16, je crois. Je vais prendre les plus grands, ça. Plus efficace. On a une section, deux sections, trois sections, quatre sections. Donc, j'ai 16 de bois, là. 16 sticks là-dedans. Donc, c'est plus rentable de couper celui-là. Tant qu'à couper un arbre, c'est-à-dire qu'à couper un qui en vaut quatre, que d'en couper un qui en vaut juste un. Puis, je ne pense pas que la hauteur de l'arbre va affecter la quantité de noix de coco qui vont pousser. Ça a l'air d'être vraiment aléatoire, ça. Attends, je vais me barasser des feuilles tout de suite. Puis, je devrais vraiment les amener dans mon inventaire. Au complet, apparemment. Ah, c'est pas que j'en ai déjà du bois dans mon inventaire. Bon, mais c'est bon. Avec ça, je devrais en avoir suffisamment pour construire au moins toutes mes murs au deuxième, puis peut-être commencer à refaire un toit. Ça serait pas détestable d'avoir un toit. Il va falloir que je bûche tout ça. Une autre chose qui s'en vient bientôt dans le... En fait, qui est en mode expérimental en ce moment. C'est une station pour fabriquer des planches. C'est vraiment une bonne affaire. Parce qu'en ce moment, là, les planches, on dépend... Si on va avoir des planches, on dépend juste des trouvées sur la plage au hasard ou dans les coffres, dans les différents bateaux. Et c'est un petit peu aléatoire. Là, on va reprendre, à partir, je crois, si jamais on prend des troncs avec une... La station, c'est, je crois, une hache avec des troncs. On met un tronc. On utilise un tronc. Puis on fait des planches avec. Ouais, là, il y a du beau partout. Ça a tout envolé dans les airs. Ouais, OK. Cool. Bon, deux autres murs ici. Le reste, ça va être des fenêtres. Là, on va aller dans... Building. Puis c'était de l'autre bord. Et on retourne dans les murs. Murs, murs. Je peux aussi faire un mur avec une bâche, mais ça vaut pas la peine, je trouve. C'est pas que... C'est pas du sûr à trouver. Il y en a pas une cancer industrielle, les bâches. On a besoin de... Juste... À cette heure, il ne sert vraiment juste pour le... Le solar steel, mais... J'aime mieux pas le gaspiller, t'sais. Le gaspiller, parce que je veux... Mettre des solar steel au moins sur toutes les îles. Avoir une production d'eau possible à toutes les fois. Ou peu importe où je voyage, je vais avoir de l'eau à portée de main. C'est quasiment comme de l'eau courante, finalement. C'est une commodité, mais c'est bien pratique. On va mettre des fenêtres de ce côté-ci. Mais je pense qu'en fait, là, c'est ça qu'on va faire. On va prolonger un plancher. On va faire une espèce de galerie. Je sais pas si ça va fonctionner. Floor en bois. Je garde l'attaché de l'eau, hein? Oui. Et là, je me demande... Avec les murs demi. Avec Alphoil. Ça, ça fait une colonne. Fait que je peux mettre par-dessus un demi-mur. Ça fait comme un balcon. C'est bien cool. J'aurais pu mettre ça en place des fenêtres. Ça aurait donné plus d'air libre encore. Bon, ben, too bad. Peut-être bien faire des modifications, anyway, au fur et à mesure. Là, vous vous demandez pourquoi j'ai installé ça. Je vais continuer à faire un plancher, puis je vais mettre un cadre de porte, ici, dans le fond. De... Arch. En briques. Non, on est passé de briques. OK. Bon, ben, je vais juste pas rien mettre, pas tout de suite, mais je vais mettre un... Un cadre de porte. C'est weird, par exemple, ce que j'ai fait. En bas, c'est en bois, puis en haut, c'est en briques. Ça va être à modifier au fur et à mesure, je pense. On veut le plancher. Floors. En bois. On va le tourner, on va toutes les mettre dans le même sens. Allo? Ok, lui, hop. Ok. On retourne dans le building, où est-ce qu'on était? Ça a été putain à l'aider, fois ça. Pourquoi il ne veut pas le faire dans le sens que je veux? Y a-t-il quelque chose qui m'en empêche? Y? Why? You rotate? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire voir sa rotation, comme ça. Là, il veut. Ok, bon. Bon, c'est là qu'il faut juste être... être gentil avec. Ok, je pense que je vais appeler cet épisode-là J'ai échappé mon marteau, c'est clair Ça en est ridicule C'est même plus drôle Est-ce que j'ai plus de bois Ou est-ce que c'est parce que je suis trop loin J'ai plus de bois, pas en tout Ok Ouais Hey Ça fait de bobo La sécurité est sur les chantiers, les amis C'est bien important J'aurais dû porter mon harnais Je me serais pas fait mal L'accident de travail, ça arrive vite Ce vidéo n'est pas N'est pas commandité par la CSST Mais pourrait l'être Je vais chercher des commanditeurs dans le même Ok Ah gosh Bon Moi qui voulais commencer à installer mon toit Je vais aller voir si j'avais pas tagué d'autres ambus C'est sûr que Ouais c'est ça T'es tellement grand mon homme Tu viens avec moi On va y forcer autant que tes lettres Traverse de palmiers J'ai plus cassé de feuilles comme ça Lui il est trop sexy au moins C'est pas trop mal Ouais j'ai bien hâte de pouvoir avoir l'option de pouvoir faire des planches comme je veux Ça va faire des plus beaux bâtiments Encore je comprends pas pourquoi les murs et les choses en bois demandent pas des fibres On s'entend que c'est juste ça qu'on voit Ça ferait du sens C'est pas non commun dans les abris de même Dans un style un peu plus primitive disons D'avoir d'utiliser des petits feuillages pour faire des murs Pour faire de l'isolation C'est une très bonne stratégie Ça marche très bien Alors je vois pas pourquoi En tout cas dans le jeu C'est comme s'il n'existait pas C'est comme s'il n'y en avait pas C'est ça qu'on voit Petite critique personnelle Donc on va mettre des fenêtres en store de ce côté-ci Non en fait je vais mettre des demi-murs tout le tour je pense Là on va y aller en bois peut-être Est-ce qu'il va faire la même affaire le demi-murs en bois Parce que quand on le pose on voit pas qu'il y a une poutre Mais quand il est installé ça apparaît Comme ça Et je pense que je vais laisser Oups Un accepte de sortir sur mon balcon Il suit Donc on va mettre deux autres demi-murs Puis on va être bon pour les murs On va commencer notre plafond Parce que là il pleut Et il pleut Ça fait deux jours qu'il pleut Il pleut tout le temps Pas dans la vraie vie Il fait super beau ces temps-ci C'est l'été Il fait genre 35 degrés On veut mourir Mais c'est pas grave On chiale pendant l'hiver Il fait fret Alright Bon à cette heure le toit Il faut commencer avec le toit C'est pareil comme le toit c'est la même chose C'est juste ça des fibres Pourquoi j'ai besoin juste du bois Je ne comprends pas Expliquez-moi Un milieu Un corner On va réinstaller ça Faut juste ce que je trouve Manger pour qu'il se nappe En place On va peut-être avoir de la misère un peu C'est pas évident Come on Don't be shy C'est tendin que ça tourne juste dans un sens aussi Ok Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct Est-ce que j'ai fait de quoi de pas Là ça marche Fait que ça répond à mes questions aussi en même temps À savoir Est-ce que je peux l'installer Sur un demi-mur La réponse est oui Oui Comme ceci Là je sais pas trop comment savoir là au centre mon affaire Bon bon on est plus debout hein ça fait le taux Bon bon on est petit coin de toi On peut se coucher en boule Et je pense que le lit On va le monter en haut On va monter On va commencer à aménager notre chambre tranquillement pas vite Et là Ça a marché Mais c'était pas de même que C'est pas ça C'est pas ça à quoi je m'attendais Qu'il arrive Fait que là ultimement Ce que je veux faire C'est mettre un petit demi-mur ici Faire un peu comme une mezzanine Et ça ça sera ma chambre Pour avoir un grand espace De toute façon on peut juste avoir un lit On peut pas On n'a pas encore Ben ben des meubles à aménager Et de toute façon Plein tout Pas de t'es sur une île déserte Fait que Écoute Tu peux pas avoir tout dans la vie Tu peux pas avoir le luxe sur une île déserte Merde que des fois il est en déplacé Ok Ça marche Ça marche Alright On a terminé l'épisode là-dessus J'ai pas construit Tant que je voulais Il nous reste notre toit à faire encore On est retourné un peu à cause Au départ Où est-ce qu'on en était rendu Mais Avec un étage en plus finalement Donc c'était donc Qui c'est 89 J'espère que vous avez apprécié l'épisode Dans le prochain épisode J'écris bien Qu'on va laisser faire la construction On va commencer à aller rechercher des ressources On va explorer Je vais regarder la carte Voir où est-ce qu'on est pas allé Essayer de trouver des endroits Où est-ce qu'on est des îles Où est-ce qu'on a pas encore Mis les pieds Peut-être faire le grand tour de l'île On va s'amener des provisions Puis on va Ouais je pense que c'est ça qu'on va faire On part à l'aventure On s'amène des provisions Puis on revient pas tout de suite Tout de suite Fait que ça va être le fun Yoï On va les balader Donc on se voit dans le prochain épisode Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz